Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova-Lyonga, ministre des enseignements secondaires Bonjour et bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. Noah Noah-Auguste, enseignant de construction mécanique. Nous allons travailler sur le module 2, mécanique appliquée, des classes 2, terminal, industrielle. Alors, ce module sera présenté suivant le découpage, ainsi détaillé. Nous commencerons par une session introductive qui nous permettra de faire une présentation générale du module, de présenter les objectifs d'apprentissage à atteindre à la fin, de rappeler les connaissances de base requises, d'effectuer des activités d'intégration pour vérifier le niveau d'acquisition des compétences, et enfin, un résumé nous donnera les éléments essentiels à retenir. De quoi s'agit-il dans ce module? Le module de mécanique appliquée comporte 4 séquences réparties comme présentées sur le tableau. Cependant, nous allons nous intéresser à la quatrième séquence, en considérant que les trois premières ont déjà été faites. La quatrième séquence de notre module, qui est l'objet de la leçon du jour, est intitulée énergétique. Dans cette séquence, il s'agira de déterminer le travail et la puissance d'une action mécanique, d'établir le bilan d'un système mécanique, et enfin, d'aborder les notions d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. La séquence sur l'énergie comprendra 4 séances d'apprentissage. La séance 1 parlera du travail d'une action mécanique. La séance 2 traitera l'énergie d'un système mécanique. La séance 3 abordera les théorèmes sur les énergies. Et enfin, la séance 4 parlera de la puissance d'une action mécanique. A la fin de cette séquence, vous serez capable de déterminer le travail d'une action mécanique, déterminer la puissance d'une action mécanique, d'établir le bilan énergétique d'un système mécanique, et enfin, d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Pour mieux appréhender cette séquence, vous devriez avoir des connaissances sur les actions mécaniques et leur modélisation, les opérations de somme et de produits scalaires des vecteurs. Et à la fin, nous effectuerons des activités d'intégration qui nous permettront d'évaluer le niveau d'acquisition des compétences. Cette section marque la fin de notre session introductive. Sans transition, passons à la session suivante. Alors, nous allons commencer par la séance 1 de notre séquence qui parle du travail d'une action mécanique. A la fin de cette séance d'apprentissage, vous serez capable de calculer le travail d'une force constante appliquée à un solide en mouvement de translation rectiligne, calculer le travail du poids d'un solide, et enfin, calculer le travail d'une force de mouvement constant appliquée à un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Commençons par une situation problème. Alors, dans votre atelier, on vous demande de déplacer une charge à l'aide d'un chariot d'un point de l'atelier vers un autre. Cette situation peut nous amener à un questionnement. Quel travail l'ouvrier doit-il fournir pour déplacer la charge d'un point de l'atelier vers un autre? Les activités que nous allons mener dans la suite de cette séance nous permettront de répondre à cette question. Alors, commençons par le premier élément de contenu de notre séance. Considérons une charge S, comme vous voyez sur l'écran, en mouvement de translation rectiligne par rapport à un référentiel R, d'axe O, X, Y, Z. Soit une force F qu'on applique sur une autre charge et soit A, le point d'application de la force F à la position initiale et A' le point d'application de la force F à la position finale. Nous souhaitons écrire l'expression du travail de la force F lorsque son point d'application se déplace sur la distance A A'. Avant de le faire, nous allons rappeler une notion qui parle du produit scalaire de deux vecteurs. Alors, on nous donne deux vecteurs U et V dans un référentiel R. Les coordonnées cartésiennes du vecteur U sont U, X, U, Y, U, Z et les coordonnées cartésiennes du vecteur V sont V, X, V, Y, V, Z. Le produit scalaire du vecteur U par le vecteur V que l'on note, U.V, est égal à U, X, V, X, U, Y, V, Y, V, Y, V, Y, U, Z, V, Z. Alors, cette expression est encore appelée expression analytique du produit scalaire. Elle s'obtient en faisant la somme des produits, des composantes analogues de nos deux vecteurs suivant chaque axe de nos creux référentiel O, X, Y, Z. À présent, développons donc le travail effectué par la force F sur la distance A A'. Nous allons donc aller faire la démonstration au tableau. Alors, je vais reprendre le schéma. Nous avons notre solide S qui se déplace sur un sol horizontal par rapport à un référentiel O, X, O, Y, et O, Z. Alors, en un point A de notre solide S, nous allons exercer une force F qui va amener le solide du point A vers un point A' vers un point A'. Donc, le solide va parcourir une distance A A'. Alors, la direction du solide F fait un angle alpha par rapport à la direction du déplacement A A'. Que voici. Décomposons la force F dans nos creux référentiels. la direction du déplacement A A' correspondra donc à l'axe O, X et l'axe vertical correspondra à l'axe O, Y de notre référentiel. Alors, la projection orthogonale de la force F sur l'axe du déplacement va nous donner la composante F, X et la projection orthogonale de la force F sur l'axe vertical nous donnera la coordonnée ou alors la composante F Y. Alors, ceci étant fait, on peut déduire aisément les coordonnées cartésiennes de la force F dans nos creux référentiels et du vecteur de déplacement A A'. Ça, tout le monde peut le faire. Alors, on commence par les coordonnées cartésiennes de la force F. Alors, F, X sera et aura pour expression module de F fois le cosinus de l'angle alpha. F, Y aura pour expression module de F fois le sinus de l'angle de l'angle et F Z aura pour expression 0. Prouvons également les composantes ou alors les coordonnées cartésiennes du vecteur de déplacement A A' dans notre référentiel. A A' étant dirigée suivant l'axe OX et perpendiculaire à l'axe OY et OZ, A A' aura une seule coordonnée cartésienne suivant X qui est égale à la norme 2 du vecteur de déplacement A A'. Les coordonnées cartésiennes suivant l'axe OY et OZ seront tout simplement nulles. Alors, le travail effectué par la force F sur le vecteur de déplacement A A' sur le déplacement A A' qu'on va noter par le symbole ou la lèvre majuscule W F donc, retenez que WF veut dire travail effectué par la force F sur un déplacement A A' par définition est égale au produit scalaire du vecteur force F par le vecteur de déplacement A A'. Alors, en utilisant l'expression analytique du produit scalaire de deux vecteurs que nous venons de voir tout à l'heure, c'est-à-dire en faisant la somme des produits des composantes de nos deux vecteurs suivant chaque axe de notre référentiel, on obtient donc l'expression suivante. On aura F cos alpha fois A A' je vais écrire module de F fois cosinus alpha fois la norme du vecteur de déplacement A A' plus maintenant on passe sur l'axe Y F sinus alpha fois 0 module de F fois sinus alpha fois 0 et enfin et enfin on va additionner le produit des composants de nos deux vecteurs suivant l'axe des aides 0 fois 0 alors 0 fois 0 en réduisant cette expression nous prouvons donc que le travail de la force F ou alors le travail effectué par le vecteur force F sur le déplacement A A' qu'on note par W F est égal au module de F fois la norme du vecteur de déplacement A A' fois le cosinus de l'angle alpha j'encadre cette expression pour indiquer que c'est celle-ci qu'il faut retenir donc le travail effectué par une force F sur un déplacement A A' est égal au module du vecteur force F multiplié par la norme du vecteur de déplacement multiplié par le cosinus de l'angle formé par la direction de la force F et du vecteur de déplacement A A' alors en observant cette formule on peut se rendre compte que on peut se rendre compte de la présence de la norme du vecteur force F et du cosinus alpha norme du vecteur force F multiplié par cosinus alpha correspond à la coordonnée à la composante de la force F suivant l'axe des X que voici qui représente FX ceci veut dire quoi ceci veut dire que en réalité c'est la composante de la force F qui est dirigée suivant la direction du déplacement qui travaille le travail de la composante de la force est suivant un axe qui est perpendiculaire à la direction du déplacement est nul alors pratiquement on peut donc conclure que pour optimiser le déplacement d'une charge n'est-ce pas il faudrait que la force F qu'on applique sur la charge soit dirigée suivant la direction du déplacement ou alors pour rendre le déplacement de la charge aisée alors les unités du travail qu'on note W l'unité du travail qu'on note par W est le joule dans le système international la force qu'on note par F est en newton et le déplacement à A prime est en mètre et je rappelle que l'angle alpha c'est l'angle que fait la direction de la force F par rapport à la direction du déplacement à A prime alors passons à une activité pour appliquer cette notion alors pour déplacer une charge sur une distance à A prime de 25 mètres l'ouvrier exerce une force F d'intensité 120 newton qui fait un angle de 20 degrés avec la direction du déplacement à A prime on va nous demander de déterminer le travail effectué par l'ouvrier pour déplacer la charge sur une distance à A prime de 25 mètres alors comme réponse nous allons d'abord poser l'expression du travail effectué par la force F sur un déplacement à A prime qui est égal au produit scalaire du vecteur force F par le vecteur déplacement à A prime alors en développant ce produit scalaire nous prouvons que c'est égal au module du vecteur force F par la norme du vecteur déplacement à A prime multiplié par le cosinus de l'angle alpha application numérique en remplaçant donc chaque donnée par sa valeur numérique on trouve un travail égal à 2819,08 joules rappelons-nous de l'unité du travail le travail s'exprime en joules alors ce travail est positif on aura également des cas où le travail est négatif et même nul alors la section qui suit nous parle donc de la nature du travail la nature du travail dépend du signe de cosinus alpha dans la formule ci-dessous alors le premier cas si l'angle alpha est compris entre 0 le premier cas si l'angle alpha est compris entre 0 et 90 le premier cas nous présente un angle alpha compris entre 0 et 90 degrés alors le cosinus d'un tel angle est positif alors dans la formule lorsque on a une quantité positive qui viendra multiplier une quantité positive on aura un travail positif et un travail positif est appelé travail moteur le deuxième cas lorsque l'angle alpha est compris entre 90 et 180 degrés le cosinus de cet angle dans la formule sera négatif qui multiplie une quantité positive moins fois plus va nous donner moins le travail donc sera négatif et un travail négatif sera dit résistant et enfin le troisième cas c'est lorsque alpha est égal à 90 degrés c'est à dire lorsque la direction de la force F et celle du vecteur déplacement A A' forme un angle droit le cosinus de 90 degrés tout le monde sait que c'est égal à 0 0 multiplié par la norme de F et la norme du vecteur déplacement A' nous donne 0 on obtient un travail nul à présent passons au deuxième élément de contenu de nos creux séances qui parlent du travail du poids d'un solide alors considérons un solide se déplaçant d'une position 1 à une position 2 en descendant une pente alors le centre de gravité G de ce solide va décrir une trajectoire courbe on va nous demander de calculer le travail du poids de ce solide lorsqu'il part de la position 1 à la position 2 alors dans le référentiel ROXYZ on nous donnera les coordonnées du centre de gravité G de notre solide lorsqu'il est à la position 1 qui sont X1 Y1 Z1 on nous donnera également les coordonnées du centre de gravité G lorsque le solide occupera la position 2 qui sont X2 Y2 et Z2 connaissant ces deux coordonnées cartésiennes de ces deux points on peut déduire les coordonnées cartésiennes du vecteur déplacement G1 G2 qui sont X2 moins X1 Y2 moins Y1 et Z2 moins Z1 on peut également avoir les coordonnées du vecteur poids P dans notre référentiel qui sont 0 suivant l'arbre des X 0 suivant l'arbre des Y et 0 suivant l'arbre des Y et moins P suivant l'arbre des Z par définition le travail du poids de notre solide est égal nous venons de le voir tout à l'heure au vecteur poids P scalaire le vecteur déplacement G1 G2 en utilisant donc l'expression analytique du produit scalaire c'est-à-dire en faisant la somme des produits des coordonnées cartésiennes du vecteur poids et du vecteur déplacement suivant chaque axe on obtient donc l'expression suivant 0 fois X2 moins X1 plus 0 fois Y2 moins Y1 moins P fois Z2 moins Z1 en réduisant cette expression on trouve que le clavage du poids est égal à moins la norme du vecteur poids multipliée par Z2 moins Z1 alors Z2 ici représente la coordonnée cartésienne regardez bien l'axe de Z la coordonnée cartésienne du solide lorsqu'il occupe la position 2 et Z1 représente la coordonnée cartésienne du solide lorsqu'il occupe la position 1 en faisant dans la différence Z2 moins Z1 on obtient le paramètre H ici qu'on va appeler l'altitude ou encore la dénivellation en observant cette formule nous pouvons donc conclure que le clavage du poids d'un solide ne dépend pas du chemin suivi par le centre de gravité du vecteur poids il dépend uniquement du paramètre Z2 moins Z1 qu'on appelle ici l'altitude ou la dénivellation ou même la hauteur alors remarquons également ici que Z2 moins Z1 est négatif alors Z2 moins Z1 étant négatif une quantité négative qui multiplie le vecteur poids qui est affecté du signe moins va nous donner une quantité positive le clavage sera positif il sera moteur on peut conclure aussi que lorsque le solide descend le travail sera moteur tandis que lorsque le solide va effectuer un mouvement montant le travail sera résistant passons à une activité pour appliquer cette notion pour cela nous allons considérer un appareil de levage qui est constitué d'une poulie et d'un câble à l'extrémité duquel on a accroché une charge de masse M un ouvrier non représenté qui va exercer une force F qui va élever la charge de la position 1 à la position 2 l'intensité du poids de la charge est égale à 200 de canton on va nous demander de déterminer le travail à fournir pour lever la charge réponse le travail à fournir pour lever la charge correspondant au travail du poids de cette charge rappelons-nous de l'expression du travail du poids de la charge c'est égal à la norme du vecteur poids affecté du si moins multiplié par z2 de moins z1 qui sera ici notre dénivellation alors application numérique en remplaçant chaque donnée de cette formule par sa valeur numérique on obtient un travail qui est égal à moins 8000 joules et le moins là se justifie étant donné que nous sommes dans un mouvement ascendant ou encore montant et nous avons dit tout à l'heure que lorsque le solide monte le travail est résistant passons au troisième élément de contenu de notre séance pour cela nous allons considérer un solide S qui est en liaison pivot par rapport à un support fixe 0 sous l'effet d'une force F appliquée en B sur notre solide il va effectuer une rotation allant d'une position 1 à une position finale 2 en balayant un angle θ nous souhaitons écrire l'expression du travail de la force F appliquée à notre solide S en mouvement de rotation autour de l'axe fixe AZ par définition ce travail est égal à la valeur algébrique du moment de la force F par rapport à l'axe de rotation AZ multiplié par θ c'est-à-dire l'angle balayé lorsque le solide part de la position 1 à la position 2 on peut bien voir θ sur la figure cet angle θ s'appelle encore le déplacement angulaire il est aussi important de rappeler ça tout le monde le connaît que le moment de la force F par rapport à l'axe AZ est égal à plus ou moins l'intensité de la force F multiplié par la distance AB c'est-à-dire la distance qui va de l'axe de rotation jusqu'au point d'application de la force S cette distance est encore appelée bras de lésier dans le système international d'unité le travail ici va toujours s'exprimer en joules le moment de la force F par rapport à l'axe AZ va s'exprimer en newton mètre et le déplacement angulaire θ va s'exprimer en radian ce qu'il faut retenir ici premièrement le travail d'une force F constante appliquée à un solide en translation sur un déplacement AA' est égal au produit scalaire de la force F par le vecteur déplacement AA' deuxièmement le travail du poids d'un solide ne dépend pas du chemin suivi mais de la dénivellation Z2-Z1 il est égal à la norme du vecteur poids P affecté du 6- multiplié par la dénivellation Z2-Z1 et enfin le travail d'une force F appliquée à un solide en rotation autour d'un axe fixe AZ dans un déplacement angulaire θ final c'est-à-dire θ à la position 2 moins θ initial c'est-à-dire θ à la position 1 est égal au produit de la valeur algébrique du moment de la force F par rapport à l'axe AZ par le déplacement angulaire θ final moins θ initial passons aux activités d'intégration l'activité 1 nous présente un skip de chargement qui effectue le levage d'un wagonnet de poids P d'intensité d'intensité croissante de k newton sur une distance d qui est égale à 15 mètres alors on va nous demander de déterminer l'énergie nécessaire pour le levage du wagonnet réponse l'énergie nécessaire pour le levage du wagonnet ici correspond au travail effectué par le vecteur poids P de notre wagonnet lorsqu'il part de la position initiale à la position finale en parcourant à distance de 15 mètres qui fait un angle de 70 degrés par rapport à l'horizontale rappelons-nous de l'expression du cravat du poids c'est égal à moins l'intensité du vecteur poids fois H ici H représentera notre dénivellation que nous pouvons voir apparaître sur le schéma là voici notre dénivellation ou notre altitude alors on nous a donné l'intensité du vecteur poids maintenant il faut prouver l'expression de l'altitude H qui n'est pas donnée alors nous connaissons la distance parcourue par le wagonnet qui est égale à 15 mètres et nous connaissons l'angle de 70 degrés en utilisant la relation mécrique sinus de 70 degrés est égale à côté opposé ici qui est la dénivellation H divisé par l'hypoténus qui est la distance parcourue de 15 mètres on trouve que cette dénivellation H est égale à la distance parcourue D multipliée par le sinus de 70 degrés en remplaçant cette expression dans l'expression du cravat du poids on trouve que le cravat du poids est égale à moins l'intensité de P fois la dénivellation D fois le sinus de l'angle 70 degrés alors application numérique avant de passer à l'application numérique nous rappelons que il faut utiliser les unités du système international on nous a donné le poids en décant newton dans le système international le poids ou alors les forces en général s'expriment en newton donc 300 décant newton vont donner donc 3000 newton multiplié par 15 multiplié par sinus 70 degrés on trouve un cravat du poids qui est égal à moins 42 246 17 joules passons maintenant à l'activité 2 l'activité 2 nous montre un tambour qui effectue un mouvement de rotation autour du point haut ce tambour à un instant initial ou à une position 1 subit une force de freinage de 3735 newton qui est appliquée au point A l'effet de la force de freinage là en fait cette force de freinage va provoquer l'arrêt du tambour qui avant de s'arrêter va effectuer trois tours on nous donne la distance OA c'est à dire la distance qui part de l'axe de rotation du tambour jusqu'au point d'application de la force de freinage qui vaut 150 mm on va nous demander de déterminer le travail effectué par la force F alors remarquons que la force F est appliquée au tambour lors du freinage et notre tambour est en mouvement de rotation dont nous allons utiliser l'expression du travail effectué par une force appliquée à un solide en mouvement de rotation alors si nous nous rappelons ce travail est égal à la valeur algébrique du mouvement de la force F par rapport à l'axe OZ multiplié par delta theta delta theta ici sera notre déplacement angulaire alors on nous a donné le nombre de tours effectués par le tambour jusqu'à l'arrêt complet c'est trois tours sachant que un tour correspond à un déplacement angulaire de deux pi radians trois tours correspondront à un déplacement angulaire de trois multiplié par deux pi radians on effectue tout simplement une petite règle de trois ça tout le monde peut le faire nous avons déjà notre déplacement angulaire à présent calculons le moment de la force F par rapport à l'axe OZ rappelons-nous de la formule du moment c'est égale à l'intensité de la force F multipliée par OA qui est le bras de levier de la force F en remplaçant l'expression du déplacement angulaire et l'expression du moment algébrique de la force F dans l'expression du travail plus haut nous obtenons cette formule le travail effectué par la force de freinage F sera égal à l'intensité de la force F multipliée par le déplacement angulaire qui vaut 3 fois 2 pi alors application numérique on trouve donc un travail égal à 10 560 46 joules pour approfondir vos connaissances sur la notion du travail d'une action mécanique nous vous orientons vers ces deux ouvrages que vous pouvez avoir dans n'importe quelle librairie de la place nous sommes arrivés au terme de notre séance donnons-nous rendez-vous pour une prochaine leçon où nous aborderons la notion sur l'énergie d'un système mécanique à la fin de la